Bonjour à toutes et à tous, c'est Supernez, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour une critique. En effet, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait une critique dans ce format là. J'ai appris à filmer tout seul, donc du coup j'ai pas besoin non plus que mon caméraman soit là, soit dispo. Il fera juste le montage. Ah non, même moi, c'est moi qui le fais ce week-end. Il n'est pas là parce qu'il est dans le film. Il n'est pas là parce qu'il est dans le film, il était dans le film du jour. D'ailleurs, Dédicace Abdel qui était dans le film. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une critique du film Rebelle de Adil et Bilal. Comme d'habitude, on fait un petit sans-spoil au début où on dit un peu notre ressenti général du film, comment on se sent à la fin. Et puis après, on fait la partie spoil où là, on balance les choses. Alors, les gars, vous en avez pensé quoi ? Je vais faire simple. C'est un bon film. C'est un grand film pour la Belgique. C'est un bon film. Il paraît des gens là-bas. C'est un grand film pour la Belgique et puis je le trouve un peu trop long. Et au niveau structure, je pense qu'ils ont dû souffrir de certains problèmes techniques au niveau des acteurs et du coup, ils ont dû réargumenter leur scénario vers d'autres personnages. Parce que je le sens vraiment dans le film. Mais à part ça, respect. C'est un grand film belge et un bon film. Très bon film. Il y a des moments où tu me perds. En fait, il y avait des scènes qui sont pas nécessaires, je pense. Tu pouvais faire plus court. Du coup, ton film serait plus efficace. Plus efficace. C'est vraiment ça. Parce que le film, c'est comme il l'a dit, c'est vraiment un masterpiece. Surtout pour la Belgique. Je pense qu'ils sont en train... Bon, on a déjà vu tous les films et ça continue à évoluer. Surtout des scènes d'action et tout ça, c'est... il y a du vrai shit. C'est du lourd ce qu'ils ont fait. Voilà. Après, trop long, pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on leur dit ? Ouais, trop long, première chose. Après, maintenant, toutes les scènes d'explosion de guerre et tout ça, parce qu'on était très, très, très immersif. Donc là, franchement, c'est vraiment prenant. Avoir l'imagination dans les médias, quand on voit ce qui se passe là-bas et tout, comment ça se passe ou ça, c'est une chose. Maintenant, voir des images qui décrivent, qui décrivent ça de manière plus réelle. Or, les médias, parce qu'aujourd'hui, ils n'envoient que certaines informations. Mais là, quand on a l'impression d'être dedans, c'est vraiment plus prenant. Que ce soit les scènes d'explosion, de combat et tout, ou même les scènes de recrutement, tout ça, en fait, c'est une rajoute envie d'insulter le recruteur depuis le début, la manière dont il parle. Et on connaît des gens comme ça. C'est dans le sens où on sait que ça peut exister dans les cas. Je ne connais pas de personnes. T'as compris ce que je voulais dire, t'as compris ce que je voulais dire, dans le sens des personnes qui peuvent te manipuler, quelle que soit la raison. Pour ma part, j'ai trouvé aussi que c'était un très bon film, un peu décousu, trop d'informations à la fois, trop de changements. Ça devenait presque une série des feux de l'amour où on doit parler de tous les personnages dans l'épisode. Du coup, un peu là, un peu là, un peu là, tout comme ça, c'était un peu compliqué. Mais je trouve que c'est un film nécessaire de montrer aussi cette partie-là du gars qui n'a pas envie d'être là et toutes ces choses-là. En fait, t'expliquer un contexte aussi compliqué pour la famille du gars qui part, pour le mec qui part, pour tout ce contexte général où bien souvent la bien-pensance, c'est de se dire juste que c'est des monstres. Et puis, on ne doit pas blâmer la famille dont le fils est parti parce qu'en fait, c'est un peu de leur faute. Et puis, enfin, tout ce système-là où en fait… Tout le monde ne faut pas. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, dans ce système où l'atrocité règne, le fait de pouvoir avoir plusieurs points de vue différents dans le même film, je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est un film nécessaire pour moi. Je trouve que peut-être que ce genre de film, ça permettrait aussi à des gens qui, peut-être, ont l'idée quelque part de partir un jour ou quoi que ce soit, d'avoir peut-être une réalité plus dure de… En fait, ce n'est pas la belle vie en fait. Parce que tu as tout ça. Puis tu as l'autre aspect aussi de se dire que c'est aussi du spectacle en fait ce qu'ils font là-bas. sans trop dire mais bon, voilà, tu as cet aspect de… Ils prennent le temps de filmer, ils prennent le temps et le matériel qu'ils ont. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, je pense que le film en lui-même est un film très intéressant, très important et nécessaire, un peu décousu. J'ai l'impression que des fois, il y avait beaucoup de bonnes idées, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le bon moment pour les placer. Et puis, Yves a totalement raison beaucoup trop long. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je suis en train de me dire « Waouh, mais il va y en avoir combien des actes là ? » Ça commence vraiment à faire long, j'ai un peu plus, j'ai mal à la tête en fait. Parce que c'est un film qui te demande de réfléchir en fait. Et vu que c'est un film qui te demande de réfléchir, quand c'est un film blockbuster, on est content qu'il dure trois heures parce qu'en fait, le cerveau il est à côté. Mais quand c'est un film où tu es en mode « Ouais, je dois réfléchir. » Pendant trois heures, tu te demandes de réfléchir, j'ai l'impression d'avoir étudié quoi, tu vois. Donc voilà, juste ça. Du coup, c'est… voilà pour la partie de nos spoils. Si je dois donner une note, moi, je donnerais… je pense que je donnerais un 7 et demi. Pareil. Un 7 et demi, voilà. Moi, je donne 7. Ouais, 7 aussi. Voilà, on est dans ce genre de tour-là parce que je pense qu'il souffre de beaucoup de choses. C'est un bon 7, hein ? Ouais, ouais, voilà. C'est un 8 pour le film en lui-même et un 6 pour le jeu des acteurs. Ouais, c'est vrai que ça, on en reviendrait plus tard. Mais c'est ça, moi, je pense aussi, c'est un bon 7 et demi, mais c'est un 7 et demi dans lequel on dit… Il y avait… ça se voyait qu'il y avait encore moyen de faire mieux. Ouais. Mais que… Ça pourrait être un 9 en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un 7 qui a le potentiel d'un 9. Exactement. Pour plein de raisons et c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses intéressantes et vouloir toutes les mettre dans un film, ça aurait marché si c'était une série. Ouais, voilà. Parce qu'alors, sur deux épisodes, tu peux partir sur ton délire musical. Exactement. Et puis tu peux être sur quelque chose plus film d'auteur. Exactement. Mais là, dans un film, t'as trop de genre ou trop d'envie, trop d'idées et c'est bien, mais ça prouve que vous êtes créatif et que vous savez faire beaucoup de choses. Juste d'hommage. Mais c'est le piège du créatif, c'est de pouvoir se dire… Ouais, c'est ça. Tu te reconnais dedans et c'est un peu trouver dans ton équipe des pare-feu, des personnes qui t'aident à recadrer et te dire t'inquiète, tu vas encore faire 5 films dans ta carrière. Et là, c'est pas… C'est pas le moment. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, du coup, pour la partie sans spoil. Maintenant, on va partir à la partie SUPROIL. Je veux venir, je vais être avec toi comme moi. Alors les gars, du coup, là maintenant, il faut balancer la suite. On passe par ce sujet peut-être. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de… De toute façon, on va toujours tourner d'un truc à l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Mais déjà, commençons par ce qui nous a frappé, l'acting. Ouais, donc on regarde les acteurs. Je suis content pour la carrière du Aboulaquer, c'est comme ça qu'on dit. Je suis content pour lui parce qu'entre Black et maintenant, je n'ai pas entendu grand-chose de lui. Je ne sais pas s'il l'a fait beaucoup. Il avait fait une série flamande, je sais que j'avais vu dans une série flamande. Ouais, ça j'ai entendu. C'est ça ? Ouais, je crois qu'il l'a fait. C'est aussi avec Adil et… Ouais, ouais, c'est ça aussi, je pense. Mais ouais, plus que ça… Et du coup, d'avoir autant de temps et d'arriver dans une nouvelle chemise, on ne te reconnaît pas si bien que ça. Tu n'as pas fait un million de films. En plus, tu es belge. Donc, ce n'est pas comme si tu étais un acteur réellement connu. Tu as grandi, quoi. Tu étais un gosse dans Black. Et là, tu vois, je savais qu'il était dans le film. Et après 10-15 minutes, je me dis, ah, ça doit être lui. Mais je ne le reconnais pas parce qu'il a la barbe, parce que les cheveux, c'est aussi complètement différent. Et du coup, juste à ce niveau-là, je dis, c'est high pour lui. Pour moi, il a réussi à porter le film. Bien qu'à la base, ce n'était pas supposé, je pense, être lui qui porte le film. Donc, quelque part, je pense que ça joue aussi… Bon, il a fait ce qu'il devait faire. Il a porté ses scènes. Mais c'est différent si dans ta tête, tu sais que tu es un deuxième premier rôle. Ou si tu sais que c'est toi qui dois. Mais moi, personnellement, lui, heureusement qu'il était dedans. Ouais, il a porté le film. Pour moi, il a porté le film. Mais parce qu'il est le personnage principal. Parce qu'en réalité, je pense que lui n'aurait pas eu la possibilité de pouvoir porter ce film-là. Si pour moi, tous les gars qui sont en Syrie, les djihadistes, ce n'étaient pas que des masterclasses. Parce que perso, je développais des haines pour des gars. Et je me disais, en fait, c'est vraiment ça. Et tu es en mode… Il joue bien, en fait. Tous les gars qui étaient du côté djihadiste jouaient super bien le rôle. Détestable et exécrable. Il y en a un qui retape dans ma tête à chaque fois. C'est celui-là avec les longs cheveux qui entraînait les petits, là. Ouais. Ce mec-là, tu te dis, putain, mais c'est ouf. C'est vraiment… Ils ont trouvé le visage, en fait. C'est les deux derniers de la baston, là, à la fin. Ouais, c'est ça. Qu'ils tabassent, eux deux. C'est les visages. Moi, ce que j'ai kiffé dans le chef, je pense, c'est lui qui dit film, 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 film. À qui il sauve la vie. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, quand toi tu as dit, putain, parce qu'il s'est fait sauver la vie, il est dans la voiture, il démarre et puis il fait montre les images. Pour moi, c'était à ce moment-là, même si c'est écrit, la crédibilité du personnage. Il n'y a que ça qui compte, mon frère. Si je suis en vie, je veux voir les images. Et ça, c'était high. Parce que la manière dont il l'a vendu, c'est je m'en bats les couilles, montre-moi les images. Parce que tu entendais film et je me disais en tant que directeur, tu ne peux pas écrire combien de fois tu lui demandes de dire film. Et aussi, c'est une chorégraphie avec toutes les explosions. Donc, tu ne peux pas re-shooter ça dix fois. Donc, si ça se trouve, il l'a dit trop de fois ou quoi. Et pendant la scène, je me disais, est-ce qu'à la fin, vous avez dit merde, il l'a dit trop de fois ou pas assez. Et quand il valide, le montre les images, tu pouvais le dire vingt fois de plus. Et ça, c'était fort. Obnibulé par ça. C'est ça. Pour moi, la place de Bakker, elle était parfaite parce qu'il était supporté par un caste du côté djihadiste. Parce que je ressentais un Bakker moins intéressant en termes d'acting dès que c'était à Bruxelles. Ouais. J'ai trouvé très faux. J'ai trouvé ça très... Après, j'ai aussi ce problème après, c'est à voir, mais j'ai aussi le problème quand des gens qui ont une certaine taille jouent des personnages qui doivent être un peu plus adultes. J'ai beaucoup de mal parce que j'ai l'impression qu'il fait tâche dans le groupe. Parce que les Kamikaze Riders, tu vois, tu te dis ok, c'est tous des adultes et lui, il fait très enfant qui joue à l'adulte. Alors que dès qu'il arrive de l'autre côté, en fait, il est dans toute position. Dans cette position-là, elle est parfaite. Les autres sont plus balèzes. Voilà, exactement. Et pour sa défense, quand il est à Bruxelles, de manière générale, j'ai l'impression que tout le casting est un peu faux. Et du coup, la manière dont on l'a habillé, ses choix à lui, son confort dans le personnage. Parce qu'on essaie pas de le vendre comme un trop gros Kaïd, mais il fait quand même des deals. Et heureusement, on voit pas trop sa vie de Kaïd avant que la police vienne et dise ok, il y a le casse, bien qu'on l'ait. Parce que sinon on va pas s'attacher à ça. Et du coup, ils ont bien fait le portrait de lui, sa relation avec son frère. Le côté un peu sympathique et attachant, je veux au snack et tout. On nous sort une belle chorégraphie. Je tiens vite à faire la parenthèse, c'est pas un musical, heureusement. Là, il y avait un clip, le clip, je l'ai trouvé vraiment sympa. Mais j'ai vraiment senti un clip vidéo dans un film. Ce qui fait peut-être tâche ou qui est peut-être un genre intéressant. Mais en tout cas, à chaque fois qu'ils ont essayé de faire ça, je finis la parenthèse. Moi, j'ai adhéré parce que ça se passe la transition. Avec la fille qui fuit dans le centre commercial ? Dans le centre commercial ? Attends, parce que là, on parle d'un autre sujet. On va revenir à ça après. Ok, donc on finit sur les acteurs. Maintenant, on a parlé de Bakker, respect. Et voilà, à Bruxelles, c'était beaucoup plus difficile à vendre. Et dans ces conditions à lui, je trouve qu'il a fait ce qu'il devait faire. C'est quoi ? Vous voulez rajouter quelque chose ? Les autres, hein ? Les autres acteurs, en fait. Comme tu dis, à Bruxelles, c'était... Après, peut-être, c'est le rôle aussi. Genre, Fouad, je détestais... Fouad, le recruteur. Ouais, le recruteur, tu vois. Je déteste le rôle, du coup. J'ai du mal avec le personnage. Mais on le connaît. Du coup, moi, je le connais pas. Ouais, moi, je le connais, du coup, je le connais pas. J'étais mal à l'aise quand tu l'insultais. Parce que je le connais, moi, l'expérience que je faisais est légèrement entachée. Parce que tu sais pas réellement te dire est-ce que t'aimes ou t'aimes pas, parce que forcément, tu... C'est un système, pour moi, et Bakker. C'est-à-dire que mon petit frère m'a dit aussi, ah, j'ai encore un peu de mal, parce que quand tu connais la personne, bah, du coup, t'as beaucoup de mal pour beaucoup de choses, en fait, tu vois. Et même parce que tu lui donnes des textes dans sa bouche que t'entends pas de sa bouche. C'est un clash entre la personne. Moi, perso, ce qu'il y a, c'est que je détestais le personnage. Moi, j'avais vraiment de la haine pour lui, mais j'aimais pas son jeu. Il y a quelque chose qui sonnait, malheureusement, toujours faux. Mais je suis... Dans le phrasé, pas dans l'attitude. Pour moi, c'est un problème d'écriture. Et pour moi, c'est un problème que je reproche bien souvent à Adile Bilal, quand ils veulent écrire du Bruxelles, c'est qu'ils écrivent du Bruxelles en tant qu'enversois. Et pour moi, il est là le problème. Et c'est pour ça que Saïdi marche de où ? Saïd, c'était... La scène entre les deux, elle était magnifique. C'est lui même. Ouais, voilà, c'est ça. C'est lui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Saïd. Donc, du coup, c'est le gars qui joue... Celui qui répare les motos et qui s'est fait tirer dessus. Lui, ça marche parce que du coup, tu as cet aspect de... C'est un jeu qu'eux connaissent et qu'il lui laisse la liberté de faire. Et quand ils font du bruxellois, c'est le même problème avec Images, c'est le même problème avec Black. C'est que même si c'est très bien montré, ils savent super bien filmer Bruxelles, tout ça, dans les textes, à un moment quand Bakker dit à son frère, « Ouais, désolé de t'avoir laissé avec ses bleus. » Personne dit ses bleus ici. Il y a des phrases que tu dis et pour moi, il y a... Voilà, c'est parce que tu n'as pas envie de dire... En fait, il y a des bugs clairs pour des bruxellois, des gens de Bruxelles, des gens qui parlent français. Le petit, quand il... En fait, la seule chose que je vais valider dans la fin du petit, c'est qu'il est traumatisé et qu'il a perdu son vocabulaire. Mais le coucou et le oh là là, c'est en fait du Google Translate. Tu as voulu dire quelque chose parce que le gars s'est adouci, il est traumatisé, mais même il n'aurait pas dit coucou. Parce que la manière dont il a grandi, à l'école, avec son frère, avec sa mère, ce mot n'existe pas dans son vocabulaire. Donc il aurait dit un « hey » ou un « ça va ». Mais le coucou, il n'existe pas. Il aurait commencé à parler direct, en fait, sans dire coucou. Son silence, il était... Il parlait plus que quand il ouvrait sa bouche, en fait. Là, le coucou, pour moi, c'était MSN, quoi. C'est un mot qu'on n'utilise pas, voilà. C'est pour ça qu'il y a des moments, par contre, ça allait. Enfin, on l'utilise. Après, la relation avec la Madre, elle était un peu mystique aussi. Je trouve le petit, avec sa Madre, la Madre... C'est une famille particulière. Les trois. On dit qu'on a la table et que ça râpe. C'est pas impossible. Mais c'est pas un truc que tout le monde connaît. Voilà, c'est particulier. Donc ça existe. Mais c'est tellement niche que, voilà, si tu nous vends du Bruxelles, il faut que les acteurs soient tellement au top. Et dans ce cas-là, le grand frère, ça marche. Le petit frère, ça passe. Et la mère, ça cloche. Du coup, de toute façon, l'équilibre est mauvais. Et du coup, tu pointes encore plus du doigt le fait que ça soit une famille atypique. Enfin, pour moi. Parce que la mère, pour moi, c'est une catastrophe. Ouais. Et au début, ça va pas déranger, mais vers la fin du film, elle prend un rôle très important. Ça marche pas. Tu me perds, en fait. Du début, c'est une mauvaise actrice, mais elle a pas de poids. C'est ce qu'il dit. Et puis, vous lui en donnez plus parce que c'est elle qui va chercher l'enfant et t'es en mode. Et pourquoi c'est important ? Parce que je déteste cette actrice, de base, parce que le seul rôle que j'ai vu jouer est un personnage que je déteste. Et donc, elle a tellement bien joué que j'ai déjà du mal avec elle. C'est dans le film La Marche de... Du gars qui a fait Les Barons, là. J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom du réalisateur. Abdel Le Maître. Nadir, je sais plus quoi, je crois. Et en gros, dans ce film de La Marche, elle joue un peu cette militante féministe algérienne. C'est un film sur une marche contre le racisme en France, fait par les Algériens et tout. Il y a un rôle tout le temps sur la défensive que je déteste dans La Militante. Et là, elle jouait tellement bien qu'en fait, l'actrice, elle me rendait malade. Et donc là, le fait de la marche, je dis, ah putain, non, tu vois, ça me fait chier. Et donc, en fait, moi, c'était encore pire parce que du coup, déjà, déjà de base, j'ai un problème. Et donc, en plus, quand après, elle jouait son truc, j'étais en mode, ah putain. En fait, est-ce que tu sais jouer que ce personnage-là que je l'ai dit dans le film ? Et que là, ici, tu n'arrives pas à le jouer, tu vois. Et donc, voilà, c'était un peu ça. Et puis après, les Belges en général, enfin, tout ce qui se passait en Belgique, pour moi, c'était un peu compliqué, quoi. À part l'imam. Oui. J'ai trouvé l'imam assez juste. En fait, c'est simplement parce qu'ils ne font pas naturel. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est aussi à voir qu'Adil et Bulel prennent enfin le temps de donner du travail à des Bruxellois, quand c'est à Bruxelles, en dehors de Bakker. En fait, il y a des gens qui savent acter à Bruxelles, faire un casting, un vrai casting. Pas juste d'envoyer un message à des gens que tu connais autour de toi, parce qu'en fait, autour de toi, c'est toujours le même public et ils ne bougent pas beaucoup. Moi, qui étais à l'avant-première Miss Marvel, quand tu te retrouves là-bas, tu réalises qu'en fait, tu es le seul Bruxellois, en fait. Et donc, ça veut dire que ton entourage, eh bien, il vient plus de là-haut. C'est près des néandophones qu'en verse, etc. Et donc, je pense que cet entourage montre à quel point, en fait, quand ils cherchent des gens pour jouer autour d'eux, il n'y a pas de Bruxellois qui sait jouer. Ou alors, c'est des figurants comme Abdel, comme Hatim qu'on a vu et tout. Mais il n'y a pas des gens un peu plus accomplis dans un truc où tu fais un vrai casting pour voir qui pourrait jouer le rôle. Moi, je l'ai senti comme ça. Ce que c'est juste dommage, c'est de se dire que tu as eu un film aussi bon que Les Barons et que tu n'arrives pas... Si je vois là, si tu veux faire du porte-à-porte, il faut juste aller voir une production qui a fait quelque chose de qualité et ramener dans Les Barons, il y a plein d'acteurs qui étaient... Après, je me pose quand même une question. Après, il faut voir, mais est-ce que même... Peut-être qu'ils ont fait cette démarche. Mais est-ce que le Bruxellois, il n'est pas plus retusant à jouer ça ? C'est possible. Est-ce que le Bruxellois, il est plus en mode, non, non, moi, je ne jouerai pas ça, tu vois ? Parce qu'ils vont être stigmatisés par rapport à ça. Oui, vous avez joué ça, vous avez dit ça, c'est déconné. Est-ce qu'il n'y a pas cette peur du Bruxellois de... Je ne sais pas, mais il faut mettre ça. C'est une possibilité. Je me pose juste la question, si tu es un acteur, tu as envie de jouer et qu'il y a une opportunité, et c'est Adil et Bilal, il y a de grandes chances que eux vont te mettre... Le portrait qu'ils vont faire de toi dans ce film-là va plus te mettre en valeur que peu importe ce que tu es en train de faire. Non, bien sûr, bien sûr. Du coup, ça serait peut-être le Bruxellois lambda qui... Je ne vais pas citer de nom. Je crois qu'il y a le film qui va l'amener à Cannes qui arrive et qui va refuser des trucs comme ça, alors qu'il y a des gens qui veulent taffer. Mais là, du coup, je n'irai plus sur le fait qu'eux n'ont peut-être pas fait l'effort d'aller chercher ou d'organiser les castings nécessaires sur Bruxelles. Oui, parce que moi, quand je vois ça, je me dis souvent que c'est dingue parce que c'est le genre de film dans lequel il pourrait y avoir ces gens qu'il n'y a pas dans d'autres films et en tant que Bruxellois, je me retrouve toujours à regarder un film. En réalité, quand je le regarde, je me dis toujours « Ah, il est sympa ce film, putain, ils sont vraiment bien chez les Flamands ». Tu vois ? Mais genre en mode, voilà, tu fais un film et c'est pas... En tant que Bruxellois, j'ai toujours l'impression d'avoir une autre... C'est la dernière barrière qui reste entre le fait de parler français, être arabe, etc. Il te reste une dernière barrière pour moi, c'est le fait de ne pas être dans les petits papiers de Flamand. Et pour moi, c'est cette dernière barrière qui reste dans les films d'individus. Et quelque part, on ne peut pas leur en vouloir. Regarde Nolan, chacun de ses films, il y a toujours ses gars. Et c'est la faute à Bruxelles de ne pas se mettre sur la carte. C'est la faute à Bruxelles de ne pas pousser leur agenda. On est la plus grande ville de Belgique et il faut que ce soit des gars d'Anvers ou des gars d'ailleurs ou des Flamands. Et voilà, c'est pas impossible pour le Belge. On a en plus l'accès à la France et c'est des Flamands qui font des films... Le film, il est en français. Le film à Cannes. Donc, tout simplement... Non, c'est vrai, c'est vrai. Il n'est pas dans la grande sélection. Ah oui, non, bah non. Les gars qui calent. Enfin, j'ai entendu. On peut passer du coup... Vous savez quoi ? On va passer directement à l'aspect musical. Ouais. Parce que ce qui est intéressant et je crois que c'est la première fois, c'est qu'en réalité, ici, on juge ce film, on juge plutôt critique ce film et dans cet aspect-là, il y a l'aspect chorégraphique qui entre en jeu. On est quatre chorégraphes. Comment vous le ressentez quand il arrive là ? Moi, avant que j'ai vu le film, j'avais peur. Le clash de comédie musicale, danse, film des guerres, c'est juste un mode bon. Parce que tu es au courant toi. Moi aussi. Ouais, ouais, je savais. Parce qu'il y a beaucoup de danseurs qui ont fait des vidéos. On connaît des gens qui sont dedans. Ils ne se sont pas vus dedans. Ouais, voilà. Oui, je cherchais aussi, mais... Ça ne m'a pas dérangé dans le film. Le concept, si on parle de la chorégraphie, ça m'a dérangé. Est-ce que c'est un mauvais choix de prendre un CD Larbi qui est un chorégraphe excellent dans tout ce qu'il fait ? Après, tu te retrouves dans des situations où je vois beaucoup de danseurs, on va dire streetculture. Tu vois, tu as tous des trucs où je vois le chorégraphe clash avec ce que j'ai vu. Ce n'était pas la bonne personne pour ce genre de film. Je vois ce que tu veux dire. Dans le type de chorégraphie, dans le type de mouvement, on n'est pas dans ce genre de film. Il fallait... C'est comme le truc des acteurs de Bruxelles et tout ça. C'est le même discours, en fait, quand tu vois ce que tu es en train de faire avec les gens que tu es en train de faire. Ce type de mouvement, pour moi, ça cloche. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai ressenti aussi comme ça. Il y avait l'aspect très... On rigolait juste du... Et tu vois, j'étais en mode, ok, mais en fait, ça aurait dû être un peu plus street, parce qu'en fait, tu es en train de parler de gens qui, dans un type de milieu, dans un... Et pour moi, je le voyais comme ça. Ça ne veut pas dire des salto. Ça veut dire que même dans les mouvements de Bakker, ça se voyait que ça allait très loin par rapport à sa zone de confort. Là où tu aurais pu donner quelque chose, je pense, d'un peu plus intéressant. Malheureusement, je ne suis pas d'accord. Parce que, pour moi, forcément, le contemporain et les techniques contemporaines sont des raccourcis faciles pour, justement, arriver à un résultat qui fonctionne. Chorégraphique. Qui peut fonctionner. Qui ne dérange pas l'œil, sur lequel on ne va pas émettre de clichés. Donc, quelque part, là où je vous suis, c'est que c'est une solution de facilité, plus une solution pour ton... pour tes étoiles sur ton... sur le CV. Tu as Missy Delarby, tu as Adil et Bilal. Tout s'enchaîne de manière comme il faut pour aller vendre le truc. Donc, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il y a très peu de chorégraphes qui ont la street culture en eux, mais aussi la connaissance pour traduire ça dans d'autres formats que les formats qu'ils utilisent, qui ont fait dans leur matériel, pas avoir l'opportunité, parce qu'aujourd'hui, tu as l'opportunité en mettant ta vidéo sur TikTok. Qui ont fait dans leur matériel quelque chose qui tape assez à l'œil pour qu'on puisse se dire, c'est avec eux que je dois travailler. Du coup, j'ai plus de réserve et de peur de voir Bakker faire des mouvements où ça va être saccadé, etc., où il va y avoir des isolations. Mais justement, ce n'est pas ça. Pour moi, ce n'est pas ça. C'est vraiment le côté, tu as fait danser trop les personnages et ce n'était pas nécessaire. Moi, par exemple, la scène de fin, moi, sa chorégraphie à lui. Lui, Bakker, je suis fan. Oui, mais c'est pour ça que je n'avais pas besoin des autres. Donc là où je veux en venir, c'est que toutes les chorégraphies commencent avec lui. Et tout ce qu'il y a autour, ça, c'est un ajout. C'est pour ça que justement, si on veut aller dans quelque chose qui est plus street, là où pour moi, Cilly Larbi aurait été plus intelligent, ça, c'est la chorégraphie de base. Maintenant, tu ramènes une Hendrix qui est high en krump, tu adaptes ça là-dessus. Et là, on aurait été à un niveau dessus. Mais amener Hendrix, ça aurait foiré. C'est des exemples concrets pour dire qu'en fait, tu as besoin de cette intelligence chorégraphique sur ton personnage principal. Tout ce qui était sur Bakker, pour moi, ça marchait. Et du coup, j'étais concentré sur lui parce que j'ai fait le travail pendant trop d'années. Que pour me concentrer sur les danseurs, je m'en bats les couilles en fait des danseurs. Exact. Mais c'est pour ça, pour moi, ça clash dans le sens où il est venu, il a donné sa sauce à lui. Et là, il y a le problème pour moi. Frère, demain, moi, tu me demandes de chorégraphier un truc en ballet ou contemporain. Moi, je vais m'entourer par des gens qui sont dans ça. Après, moi, je vais direct et je vais les mettre en mode. Exactement. Mais tu fais en sorte que ton rôle, c'est que la danse dans le film... Le sublimier. Exactement. Comme tu as dit, s'ils s'entournent. Parce que moi, j'ai vu et j'ai dit non, mais ça, c'était pour le krump. Moi, j'étais là. Parce que les seuls moments qui étaient intéressants, c'était quand il y avait ce truc où il frappait justement. Et là, il n'a pas réussi à chorégraphier. Là, c'était une danse. Il n'a pas réussi à chorégraphier. En fait, on est d'accord au final. Mais c'est celle-là où j'en venais. Donc, pour moi, c'était la bonne personne et il allait s'entourer de gens plus dans ce style-là. Ce qu'il y a, c'est qu'il a énormément chorégraphié sur des danseurs hip-hop. Ouais. Ouais, ouais. Il a énormément bossé avec eux. Mais ce qui se passe, c'est que je pense que par rapport à ces scènes-là, il n'est pas qu'ils ont fait un travail de musicaux. Donc, comme des musicales, chorégraphiquement et visuellement, c'était vraiment un travail de comédie musicale. Ouais, j'ai des directeurs. Mais il y avait trop de choses, trop de monde à l'image. Moi, personnellement, tu vois. Une chorégraphie, c'est des stèpes qui se suivent. Pour moi, c'est le rendu visuel des images que tu donnes. C'est pour ça que la première chorégraphie, pour moi, je la valide. Par contre, je la valide. Pourquoi je dis depuis le début que ce n'est pas un musical ? Parce qu'on parle de ça a été fait dans les codes du musical. Mais non, en fait. La première, c'est un clip. Ça a été fait dans les codes du clip vidéo. C'est un clip vidéo en séquentiel. Et tout simplement, je vais te dire pourquoi ce n'est pas un musical. Personne chante, mon ami. Non, mais je n'ai pas dit que c'était un musical. Je n'ai pas dit que c'était un musical. Ce n'est pas les codes. Là où je suis d'accord avec lui, c'est dans la structure de comment c'est filmé. Pour moi, je le voyais comme ça aussi. Je le vois dans son sens. La structure du musical. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Le fait du plan-séquence, tout ça. Mais ce n'est pas ça le code du musical. Le code du musical, c'est ça et la danse. Et c'est focalisé sur les personnages qui chantent, entourés par des danseurs. Et pour moi, c'est ça que j'ai essayé de faire. Moi, c'est ça que je n'ai pas réussi. On se retrouve dans la fuite de la meuf. Quand la mère, elle va à l'autre endroit. Il met du tremblement où elle chante un peu dans son coin. Et en mode, ah ok, tu essaies de nous dire que c'est elle qui chante. Exactement. C'est un faux moment. C'est pour ça que je dis que c'est plus du côté du clip. Parce que le clip regarde le premier. Bien sûr qu'il chante et bien sûr qu'on le sait. Mais ce n'est pas le code du musical. Mais c'est ça. Moi, je pense que là où c'est... Ce qu'il fait, c'est en rapport avec la caméra. Voilà. En réalité, c'est la même chose que tu peux dire. C'est qu'il y a une structure musicale qui a été voulue. Mais le résultat est faussement musical, comme tu l'as dit. Et c'est ça qui clashe en fait. Et pour moi, c'est ça qui clashe dans les styles de danse. Dans le fait de venir et de se dire, ok, là c'était bien. Mais dans les danseurs, peut-être qu'il aurait fallu aller vers un truc plus street, bazar et tout. Et pour moi, c'est dans ce truc-là, c'est qu'en fait, encore une fois, il est fausse bonne idée. Plein de bonne idée en même temps. Et tu arrives et tu dis, ok, c'est un musical, c'est un clip en même temps, c'est ainsi, ça, ça. Et là, tu dis, trop, trop. Parce que même, c'est pas nécessaire que la mère commence un moment un peu à chantonner, genre, quand elle occupe à faire son voyage. Non, parce que ça peut être une bande-son de son voyage, on n'a pas besoin qu'elle le chante. Quand la fille court, c'est le même système. Ça, je suis d'accord. Et c'est dommage, je suis d'accord. Par contre, pas que je ne suis pas d'accord, mais je trouve ça quand même dommage parce que la manière dont ils sont arrivés à faire certaines transitions, je validais. Parce que forcément, ils se sont bloqués dans l'idée, on va faire un musical. Et parfois, juste dire, tu vas faire une berceuse à ton enfant. C'est une bonne idée pour faire une transition au lieu de juste, dans un Aladin, tu commences à chanter de nulle part. Je veux être une femme libre. Et ça, ça me casserait. Oui, mais là, c'est que c'était simplement, pour moi, c'était simplement le rappel de la berceuse que lui chante. Quand il a cousu la petite fille, tu vois. Elle n'avait pas besoin de chanter toute la chanson. Non, non, non. Elle aurait commencé à chanter. Oui, oui. Mais là, cette transition-là, elle était juste moins bien faite. Et du coup, je dis exactement la même chose que vous, je suis d'accord. Par contre, j'ai quand même envie de mettre le doigt sur le fait que parfois, c'était vraiment bien fait. Et qu'en fait, c'était leur but de trouver des transitions fluides, mais que ça n'a pas toujours fonctionné. Et ça, je trouvais ça vraiment bien. Surtout pour quelqu'un, il faut aimer les musicales pour pouvoir apprécier ça. Moi, j'aime les musicales. Ce n'en est pas un. Mais dans ce qu'ils ont essayé de faire, il y avait des choses que j'aime. Des tentatives que j'aime ou des directions que j'aime prendre moi-même pour essayer de rafraîchir le genre. Et pas, voilà, quand tu vas refaire Aladdin avec des gens, on a vu Aladdin. Donc, essaye de rafraîchir le genre. Et là, pour moi, il y a quand même un truc qui m'a gêné. C'est deux fois, il y a la musique qui est en train de raconter ce que vit le petit et ce que vit la mère. Et la chanteuse dit leur nom. Je n'ai pas fait l'attention. À un moment, elle dit, ouais, tu es parti faire ci, tu es parti faire ça. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Il y a Nassim et tout. Je suis en mode, encore un peu, elle dit, ouais, c'est de toi que je parle. Franchement. Ça, c'est Asterix Oblix Mysoclopathe. Ça, c'est une vanne, en fait. Pour moi, la meuf qui chante, qui dit ton nom. Là, c'était la tentative de faire un Disney. C'est là que tu te bourds, en fait. On a rigolé de temps en temps. Ah, Disney arrive. Ouais, ouais. Parce que là, pour moi, c'était en mode, non, tu ne dis pas son nom. Là, c'est n'importe quoi. Parce que là, tu passes de... C'est pas elle qui chante. C'est elle qui chante ou c'est pas elle qui chante ? Est-ce que, du coup, c'est une bande son ? Mais la bande son, c'est censé accompagner un personnage. Pas par un côté de son histoire en étant flag. Et ça marche si tu fais ça depuis le début. Oui. Mais pas si c'est la première fois que tu... Et de nouveau, on est sur trop du début. Si maintenant, il avait fait chanter la mère... Oui, et en fait... Que la voix de la chanteuse, en fait, on réalise que c'est la mère. C'est la mère. Parce que c'est cette voix-là à chaque interlude. Donc, ouais. Les noms, ça n'aurait pas gêné. Oui, bien sûr. Là, à ce moment-là, c'est elle qui est dans son coin, qui est en train de parler, en fait. Là, oui, enfin... Donc, voilà. Donc, on a fait l'acting ça, la réalisation. Et par contre, j'ai pas un point de vue photographique. Je veux vraiment, mais vraiment pas aimer dans le soupe. Ouais, avec la meuf. Moi, j'ai détesté. Pour moi, là, c'était le même stagère. Pourquoi vous appelez ça un souk, les gars ? Vous essayez d'embellir les cheveux ? Moi, j'ai dit... C'est dans les rues. C'est dans les rues. C'est surtout dans cette... Non, c'est surtout dans cette... Après, quand le monde est au-dessus, tout. Après, c'était dans les rues. Ouais. Ouais, ouais. Une fois qu'elle est sortie, là... Au début, elle est dans une cave. Après, c'est une souk. Parce qu'on s'enfuie dans... Ouais, ouais. Il y a les danseurs qui sortent de tous les coins. Qu'ils les magasins... Ouais, ouais, ouais. Là, c'était Disney. Là, c'était Disney. Là, c'était pas Disney. C'était bad, mec. Ouais, c'était bad. En plus, elle arrivait au-dessus. Vraiment. T'as beat it. J'ai l'impression. C'est là où je suis en mode... Les mouvements de... Ouais. Dans ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est pas là. C'est pour ça que je dis, c'est les ensembles qui me dérangent. Bah, Kerr m'a jamais dérangé. Non, exactement. Et surtout dans ça, parce que... Tu peux pas... Tu peux pas me donner un acteur et puis me donner un breaker. À l'époque, je vivais bien. En 2000, d'accord. Mais aujourd'hui, il y a des styles qui te permettent de raconter sans devoir faire un salto, en fait. Et c'est ça, la force du krump. Mais c'est pour ça, surtout que je dis, dans les ensembles, on a perdu cette opportunité. Et sur Bakker, qui est pas un danseur, s'il vous plaît, ne le faites pas krumpé. Parce que là, c'est de nouveau une erreur. Non, voilà. Mais pour moi, il a... Faut faire danser les gens autour. Tu dois mettre en avant le personnage. Si tu vois que... Le body language, ça va pas. Alors, le fais pas danser. Non, non. C'est certes. Il y a des gens qui viennent, il est porté des fois, on s'en fout. Mais on lui donne des codes, on lui donne... Tu vois, le truc. Moi, lui, j'ai... C'est ce qu'il fait. Je kiffe. Parce que ça fit. Mais aussi parce qu'il avait... Je trouvais qu'il avait un drip de ouf. Tu vois, quand ça commence... Dans le désert à la fin, je veux dire. Ouais. Quand il commence, j'avais peur. Et puis quand il commence à aller au sol et je voyais son body language et puis il mettait le truc du gueule. Et tu vois d'ailleurs sa qualité quand le frère arrive et qu'il est piété. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Ne fais pas danser, muskie. Mais bon, tu veux faire ta scène finale. Je ne peux pas leur en vouloir. Ouais. C'était pas nécessaire. Franchement, la scène... Pour eux, ça l'était. C'est pour ça. Oui, mais je sais. Mais l'épilogue, il aurait pu se faire avec lui seul. Ouais, parce qu'on a déjà parlé de tout le monde, en fait. C'est des choix. C'est des choix. Pour moi, lui, tout seul. Ouais, tout seul. Et ça aurait été masterpiece. Pour eux, c'était nécessaire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu apparaître à l'image, mais sans danser. L'image de fin, c'est magnifique. Quand ils sont sur les genoux, les mains comme ça, c'est... T'as gagné. Mais c'est juste le truc avant, pour arriver là. Par contre, cette scène, quand on lui montre ce qu'il doit lire, ça intervient quand dans l'histoire ? Ouais, avant qu'il... Avant que le petit vienne. Avant que le petit vienne et qu'il le retrouve dans le... dans ce qu'il d'entraînement. Et la phrase dit quoi ? Et je pense qu'à la base... Il doit dire quoi ? Mais je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le sens qu'il doit dire à son frère de venir ou autre comme ça. J'ai l'impression qu'il soit allé vers ça. Mais après, malheureusement, la même chose que je me suis posée. La même question, je me suis dit, attends, je comprends pas. Mais on est où ? Moi non plus, c'est très clair. On voit pas quand il arrive aussi. Il y avait aussi avec les flashbacks. Mais c'est ça, c'est la manière dont il est monté. Des fois, il y a des moments où tu dis non, c'est pas maintenant en fait. Il y a des fois... Moi, il y a bien... Même à un moment donné, c'est quand on a vu dans JT, les affrontats de Bruxelles. Je me suis dit, OK, on est à ce moment-là dans l'histoire. Je pense qu'ils ont eu des gros problèmes au montage. Parce que Fouad m'expliquait que c'est un film de 4h30 ou 5h. C'est compliqué. Il y a d'autres trucs et tu dis, pourquoi t'as gardé ça ? Il y en a d'autres qui disent, pourquoi t'as gardé ça ? Juste pour terminer par rapport à... Je ne sais pas comment il fait. Il est long. Juste pour terminer par rapport à la danse. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on disait qu'il fallait le mettre simplement en évidence et lancer autour. Et en fait, le seul moment où ils l'ont mis en évidence, c'est quand ils l'ont renversé. Et il y avait personne autour de lui. C'était que les effets derrière, des explosions et tout. Tu vois ? C'était le moment d'avoir... La scène, elle est magnifique. Le son, il est excellent. Frère, ça termine en club. Le lever pour faire le club. Incroyable. Incroyable. C'est comme la transition avec la fille. C'est magnifique. C'était tellement bien fait que j'ai zappé... T'as oublié ce qu'il est fait. T'as dit comment elle arrive. C'est comme quand il le balance hors du mur et qu'il arrive dans le désert. Pour moi, les transitions... En fait, c'est ça. La patte Adil et Bilal est excellente. La patte du chorégraphe sur Bakker, elle est excellente. Il restait juste autour. Il restait juste autour. Le lien qui restait. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Donc on a fait l'acting et ça. Du coup, pour la chorégraphie scénographique, donc qui n'est pas liée à la danse, par contre Adil et Bilal. Incroyable. Les scènes de guerre. Les scènes de guerre. Si vous savez l'argent qu'ils ont eu pour faire ce film, mais à Hollywood, ils utilisent même. Parfois plus. C'est abusé. Pour faire la moitié. C'est abusé. Je sais pas dans quel pays ils sont partis. C'était incroyable. Je me disais, mais comment ils ont fait ça ? Moi perso, ils auraient pu faire le film entier. Là-bas. Que là-bas. Et que tout ce qui était flash-buck, ils auraient pu simplement le faire raconter par les gens dans le truc. En fait, c'est une bouchée d'air frais pour le cinéma, pour des artistes. Parce qu'il y a des choix artistiques auxquels on n'a plus l'habitude. Comme ils font péter je sais plus quoi à un moment donné et ça m'a fait mal aux oreilles. Et je me disais vraiment, là il y a un problème de son, parce que tout est bien. Et puis juste après, ils sortent un enfant de décompte. Ah ouais, quand il y a le black out. Et tu comprends en fait, tu étais à côté, tu étais dans l'explosion. Et puis tu es enseveli. Parce que le moment noir est aussi trop long. Du coup, je suis aussi en mode, ah putain, c'est trop long. Et le moment où tu comprends exactement. Et ça, ces idées créatives, il y a plus à Hollywood. Et donc pour ça, Adil et Bilal, merci. Pour moi, ces gars-là sont vraiment très forts. Parce que même dans des formats cadenassés comme un Bad Boys, ils m'ont sorti des plans et je me disais, encore une fois, j'ai ce plan de changement à la fin de Bad Boys quand il tiffait un frère. Je regarde et je me dis, putain, ils arrivent encore à mettre leur liberté dans un Miss Marvel, parce qu'ils n'ont pas fait tout Miss Marvel. Ils n'ont fait que le premier et le dernier, si je me rappelle bien. Ben, c'était ceux où pour moi, en réalisation, c'était plus intéressant malgré que voilà. Et je me dis, putain, ces mecs-là, c'est ouf parce qu'ils cherchent constamment. Et c'est pour ça que ce film a beaucoup de bonnes idées parce qu'en fait, là, c'est que eux, on commande, donc du coup, il y a trop. Mais regarde, c'est fort. Ils n'ont pas peur de prendre des risques aussi. Franchement, ce film, depuis, je ne sais pas comment il va faire. Je suis content que je n'avais pas envie de le voir et que j'ai quand même passé un bon moment à part le fait qu'il était trop long. C'est juste dommage qu'il était trop long. Et pas trop long parce que j'en avais assez, juste parce que tu m'as donné les informations nécessaires et tu peux rap. Et tu es parti en... Ah, il faut que je mette tout dans mon film. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Mais en règle générale, ben oui, parce qu'on ne va pas refaire tous les aspects, mais parce qu'on a un peu parlé tout, on a un peu parlé de la bande-son, de l'acting, de la réalisation et de la chorégraphie. Quelque chose, tu veux la rejeter ? L'histoire. Quelqu'un s'il m'a expliqué le jean, je ne comprends pas. Ah oui, c'est vrai, la meuf, là. La meuf qui est en rouge. C'est peut-être la mort, simplement la mort. J'ai pensé aussi à la mort. Pas nécessaire. Parce qu'on l'a vu quand elle marchait devant avec les enfants, etc. C'est un truc esthétique de dire que la mort est toujours là, près de lui. Pas nécessaire. Moi, ça fait très histoire arabe. Oui, peut-être c'est ça. C'est pour ça que je pose la question. Moi, parce que je sais que c'est un dji à l'aspect. Moi, ce qui me dérange... Parce qu'elle était tellement stylisée. Moi, ça faisait plus manga. Oui, totalement, totalement. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est un aspect fort, culturel et religieux. Il est aussi religieux, hein, l'aspect du djin ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et si tu me mets des petits flashs de temps en temps, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Si tu me la ramènes dans la scène finale, tu me mets un point d'interrogation. Tu m'as fait du Oda. Mais alors, j'ai besoin d'une suite. Et dedans, tu dois m'expliquer. Et si tu ne le fais pas, c'est un problème pour moi. Il y a des petits détails comme ça au niveau de la structure, les liaisons, la timeline, et puis des éléments que tu mets dans ton film où je me dis... Non, parce que c'est déjà, comme Younes disait, tu nous demandes de réfléchir, mais maintenant, tu nous rajoutes des choses qui ne sont pas claires. Et ça, c'est drôle. En fait, le djin ne m'a pas vraiment dérangé dans certaines scènes. Mais de nouveau, tu me ramènes ça à la fin. Ça danse. C'est ça que je viens de dire. Pour moi, elle pouvait venir. Pourquoi ? Elle pouvait être là. Le suspense, il est parti. Et la fin, elle m'a dérangé. En plus, elle danse en plus. C'est ça qu'il dit. Pour moi, le dernier moment où elle aurait dû être à l'image, c'est peut-être même prendre... Comment ça s'appelle Kader ? Oui. Bacar, Bacar, Bacar. Bacar, pour de prendre Bacar au moment du chute, le prendre dans les bras. Non, mais c'est fini. C'est fini. Ah si, pour toi, c'est la mort. Pour moi, c'est la mort. Oui, mais tu viens de donner une explication. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, tu ne peux pas aller là. C'est ça qui est dommage. Après, pour moi, il manquait aussi un dernier truc pour moi. En fait, ce film, il t'explique aussi toute l'aberration générale qui est de partir pour une guerre sainte dans laquelle tu dis que les autres font des choses que toi, tu fais en pire, etc. Les scènes avec les femmes où ils les achètent et tout. Frère, ouais. Quand ils prennent sa femme... Frère, même soit, il y avait trop de trucs. C'était en mode putain de merde, c'est vraiment dur. C'est un bon aspect où tu vas. Et je pense que ça, c'est un aspect puis l'histoire. Pour moi, c'était vraiment... C'était très bien de montrer cette aberration. Le problème... L'équilibre. Voilà, l'équilibre. Pour moi, nous, on comprend l'aberration. OK, ce n'est pas de l'islam. D'accord ? Je n'ai pas eu assez d'équilibre dans l'autre sens qui me dit c'est quoi l'islam. Il y en a eu. Exactement. Et le moment où ils attaquent l'imam dans le truc. Pour moi, elle est là. Mais pour moi, c'était trop... Et encore, ça, c'est pire que dilué. Tu donnes un moment avec l'imam et directement, tu le mets en clash avec les 60, 70, 80, 90%. C'est en mode, OK, maintenant, on va donner 50, 50. Ah non, maintenant, on monte à 65. Pour moi, c'est problématique. Et dans un autre truc, c'est problématique. Le personnage joué parfois, donc le recruteur, il est entouré de jeunes autour de lui. Et à un moment, il parle aux gamins alors qu'ils sont encore au snack. Ils lui parlent. Mais est-ce que ces gens autour de lui participent avec lui à ça ? Bon, on l'a eu après, oui, parce que c'était autour quand il y avait l'appel Skype. Mais moi, je ne les vois pas eux comme... En fait, au début, c'est pour moi des mecs qui sont avec lui, mais personne ne sait qu'il fait du recrutement. Et puis après, quand ils sont dans la pièce avec lui pour le Skype, ils sont en mode, ah non, en fait, ils sont avec lui. Mais ils sont hyper fades, en fait. Et ils le suivent pour... En fait, je ne comprends pas parce que tu envoies un gamin pareil, mais eux, ils ne partent pas. Je comprends que toi, tu ne partes pas. Mais tu as des mecs un peu plus mastoc autour de toi, eux ne partent pas. Il y avait un truc où j'étais en mode, OK, c'est compliqué, je n'arrive pas à comprendre parce que la mosquée n'est pas radicalisée. Mais dedans, il y a des gars qui... Mais en même temps, voilà, tu n'as pas ce clash entre les deux. Ce qui se passe pour moi, c'est que moi, tu n'as pas une seule personne qui recrute. Un recruteur ne travaille pas seul. Il a besoin de personnes qui sont trois, quatre, même pour s'occuper de plusieurs, entre guillemets, départements. Comme tout business, en fait. Et eux, ils l'ont pris comme un business. Le point, il est juste. C'est malheureusement l'équilibre au niveau du récit et l'importance de dépiqueter la culture et la foi et la religion. Des choses qui sont super importantes pour eux. Parce que, en fait, eux font... Quelque part, j'ai l'impression qu'ils sont tombés dans ce tourbillon de... Tant qu'on met quelqu'un qui prie, on a fait notre mission. Et je ne pense pas qu'ils le... C'est un mauvais tourbillon. Non, je pense qu'ils le prennent réellement à cœur. Et je pense que c'est important et qu'ils le font de la bonne manière. Mais qu'ils n'ont pas conscience de ce manque d'équilibre et de cette intelligence sociale de qui va voir ton film, pour qui tu fais le film, pour toi. C'est top, alors, si ça commence comme ça. Mais aussi, n'oublie pas, comme un certain Monsieur Eighty, avec de grands pouvoirs qui viennent de grandes responsabilités, tu dois être un peu plus conscient de l'impact de ce qui se passe quand tu fais un film comme celui-là. Parce que tous les yeux sont rivés sur toi. Ton proche a fait Bad Boy Cool Entertainment. Et là, tu viens avec... Tu ramènes encore un truc qui est délicat. Et qu'est-ce qu'on va voir dedans ? Les gens sont intelligents, mais tout le monde n'est pas intelligent. De nouveau, en fait, tu... Potentiellement, tu ramènes encore les gens dans ce climat de... Ouais, en fait, ces gens-là, ça ne va pas, tu vois. Même les enfants, ils peuvent y aller. Tu vois, ils ne vont même pas voir le fait qu'il s'est fait kidnapper. En fait, quand même, la communauté est contre ça. Moi, je vois une mère qui se bat seule parce que... Pas parce que, en fait, c'est pas comme ça la religion, non. Elle se bat seule parce qu'en fait, juste son fils part. L'imam, il est seul aussi. On a l'impression qu'il n'y a que lui, peut-être, qui, en fait, est en train de t'expliquer comment c'est la religion dans l'autre sens. Qu'en fait, non, tu ne dois pas aller tuer des gens comme ça à bazar et tout. Donc, tu as tout un... Les gens qui combattent ça sont des minorités dans ce qu'on est en train de nous raconter. Et donc, ça voudrait... Pour moi, ça continue à cultiver, malheureusement, le fait que, du coup, dans le monde dans lequel on vit, c'est minoritaire les musulmans qui n'ont pas envie de faire la guerre. Et pour moi, c'est problématique là-dedans. C'est vraiment ça, le manque d'équilibre, le soutien. Il manquait du soutien par rapport à la France. Parce que là-bas, la ISIS, le Daesh, ils sont comme ça. Et en fait, tu te dis, OK, s'ils sont comme ça, c'est qu'en fait, ils y croient. Mais dans le sens... Et la réalité, elle est là aussi. Pour moi, on va blâmer, de toute façon, la mère dont les enfants sont partis. Donc, on ne veut pas que nos enfants traînent avec. On va lui dire, regarde, c'est son fils, elle qui parle... Le fait que la police... Tu lui dis, il y a un recruteur, la police, elle ne fait rien du tout. Elle s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, ça ne l'intéresse pas. Pour l'instant, elle est sur des plus gros poissons ou sur un truc qui va se passer dans 10 ans. Donc, ton fils, c'est juste la nouvelle pierre à l'édifice d'une montagne le jour où on va essayer de faire descendre cette montagne et qu'elle est bien trop grosse pour nous. Donc, il y a les services sociaux qui ne foutent rien, en fait. Ils ne veulent rien savoir. Ils sont en mode, oui, mais il faut renouer le dialogue. Mais Frangin, qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Tu ne comprends pas ? Il n'y a pas de discussion. Oui, c'est super bien écrit. Pour moi, en fait, c'est ça. C'est que cette partie existe. Cette partie est importante. Mais il y a un troisième là-dedans. C'est-à-dire que tu as l'aspect Daesh, la religion, blablabla, les gens perdus, les familles, etc. Mais il y a un autre côté qui est… C'est les gens qui disent non, mais en fait, ce n'est pas comme ça. Et on est aussi sous deux entre nous. Les bons croyants. Voilà, les bons croyants. Et pour moi, c'est là-dedans, il y a un souci. Excuse-moi, juste parce que Foued était occupé à l'idée des pauvres. Donc, le fait de montrer que chez les gentils qui donnent de la nourriture aux pauvres, il y a aussi des connards, pour moi, c'est problématique parce qu'en fait, tu viens de lier deux côtés qui pour moi ne devraient pas être liés si tu veux créer un équilibre. Et voilà, ce déséquilibre, je l'ai quand même ressenti. Tout en disant que malgré ça, ça paraissait juste plus qu'un film français dans lequel on te dit que dans les banlieues, ici, ça, ça, voilà. J'ai ressenti qu'on a essayé de faire un équilibre. Mais il n'y est pas encore pour moi. Voilà, c'est tout un système de… Pour moi, ça soulève une petite question. C'est à quel degré est-ce que tu peux parler d'un sujet quand tu es déconnecté de cette réalité aujourd'hui ? C'est comme un Spike Lee qui fait encore des films sur des trucs qui ont été vécu dans ce cas-là et que toi, tu ne les vis plus en fait de ta vie. À quel moment tu arrives encore à discuter si tu n'arrives pas à t'entourer de gens qui travaillent dans ce milieu-là et qui peuvent te dire, « Non, frérot, ça, il faut faire ça. Aujourd'hui, on ne parle plus comme ça. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. » Donc, à quel moment un réalisateur doit se documenter assez ? Même si lui, il n'a pas envie de faire ce travail-là, tu dois t'entourer avec une team qui te met de clair en mode « Ça, dis pas ça parce que ce n'est pas correct. » Pour moi, ce n'est même pas le réalisateur qui doit faire cette affaire. C'est juste que dans ta team, tu dois avoir des gens. C'est la même chose avec la chorégraphie, c'est la même discussion. Ça, c'est le travail du producteur aussi. Voilà, c'est la team qui est utilisée. N'importe, il doit avoir quelqu'un qui connaît les situations qui sont dans le film. Qui comprennent le contexte de leur film. Vous savez de quoi vous allez parler. Est-ce qu'on peut baliser et faire en sorte que, pas qu'on soit, qu'on ait peur, mais qu'on fasse les choses bien. Par respect. Du coup, les amis, on peut clôturer ici. Ce fut un plaisir. Je ne les ai pas présentés, mais du coup, il y avait Yves, Yannick et la première fois, Nordin. Si vous avez kiffé cette critique, likez, commentez, partagez-nous votre avis parce qu'on veut aussi savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, on se revoit à la prochaine vidéo. Comme d'hab, les gars, on termine. Tchou-tchou. Coup-coup. Coup-coup. Merci.